On est venu chez Rabi Israël et on a posé la question à Rabi Israël, Rabi Israël, ma zé a pétèque, c'est quoi le pétèque ? Et là, Rabi Israël a commencé à expliquer le pétèque de A jusqu'à Z. Bien sûr que personne ne peut expliquer le pétèque, personne ne peut... C'est comme une Torah parmi les Torahs de Rabenu, mais il y a un côté où on a le devoir, c'est le minimum de connaître c'est quoi le message du pétèque dans sa partie Pachout, le Pchat, au moins de manière simple pour qu'on puisse comprendre. Mais avant ça, il faut que je vous explique quelque chose. Rabi Israël a dit comme ça, quand j'étais dans la mélancolie, pendant cette semaine-là, où j'ai mangé 17 tamouz, et qu'à ce moment-là même, je n'avais pas encore reçu le pétèque, Rabi Israël se posait une question énorme ! Quoi ? Tous les conseils que Rabenu a écrits, toutes les paroles que Rabenu, il a dit, je les connais, comment ils ne font pas effet sur moi maintenant ? Vrai ou faux, mes amis ? Et ça, c'est Rabi Israël ! Et il y a 100 ans, parce qu'il y a 100 ans, ce n'était pas pareil, le Brestel qu'on connaît d'aujourd'hui, ça veut dire, c'est aujourd'hui, cette question, elle se répète avec un micro, il faut la crier ! Et vous savez ce qu'il dit Rabi Israël ? Il dit Rabi Israël, et au moment où j'ai lu le pétèque, j'ai compris tout ! J'ai tout compris ! Le pétèque, il a un autre message ! Le pétèque, il vient nous dire que jusqu'à maintenant, tous les conseils de Rabenu, qui étaient des conseils qui sont généraux pour le monde en entier, pour faire tes chouva, c'est des conseils qui sont généraux ! Mais le pétèque nous apprend que dès maintenant, Rabenu, le contact qu'il a avec ses élèves, c'est un contact qui est particulier, qui est échad à l'échad, qui est privé, qui est du cas par cas, plus que ça ! Rabi Israël, il a dit, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pétèque, qu'est-ce que moi j'ai lu quand j'ai lu le pétèque ? Au taux début du pétèque, il y a écrit, « Me'od, Aya, Kachéli, Laredet Elerha » D'accord ? Il y a écrit, « Me'od, Aya, Kachéli, Laredet Elerha » On voit que ça descend vers le bord. Vous voyez ? D'abord, Rabenu, il dit, « Ça m'a été très difficile de descendre vers toi. » Rabi Israël, il dit, « Déjà, on voit où je suis. » Première chose dans la Vodatachem, il dit, Rabi Israël, « Le plus important dans la Vodatachem, le commencement de tout dans la Vodatachem, pour que le Yinyan de Rabenu puisse avoir effet sur toi, c'est quoi le plus important dans la Vodatachem ? » Il dit, Rabenu, « C'est d'abord, « Sache où tu te tiens. » Où est ta place ? » On a des fois des délires dans notre tête qu'on croit qu'on est des commandos, on croit qu'on est des générales, on croit... Ou l'inverse. Ou l'inverse. On est des zéros, on n'est rien, on n'est pas capable de rien du tout. Ça, c'est du faux sur faux, les gars. C'est du faux sur faux, les gars. Alors, Rabi Israël, il dit, « Premièrement, on ne peut pas comprendre, parce que tant qu'un homme, il ne comprend pas qu'il est rempli de fautes, il ne peut pas venir chez Rabenu. Parce qu'il va faire quoi ? Rabenu, il vient me donner une solution à un problème. Si toi, tu crois que tu n'as pas de problème, tu ne peux pas venir de chez moi. C'est très important, ça, mes amis. Ce n'est pas des paroles. Moi, personnellement, ça m'a pris des années pour comprendre ce concept en étant Racine Breslev. Des années. Des années. Il y a un moment où il faut savoir... Nous, on croit tous dans la tête qu'on sait plus ou moins qui on est. Mais c'est faux, mes amis, c'est faux. La vie nous apprend qui on est réellement. Et on ne l'admet pas pendant des années. Et il y a un jour où on en a marre et on l'admet. À ce moment-là, ta vie commence. Quand il est tombé, Rabi Israël, dans cette faute, en fait, il n'est pas tombé dans cette faute, point barre. Il est tombé dans cette faute parce que dans le ciel, on a voulu lui faire montrer où il est vraiment. Et à ce moment où il est tombé dans cette faute, il s'est dit, je comprends maintenant où je suis. Ce n'est pas que que j'ai mangé le 17 tamouz. Je sais où je me suis tué. Et là, au moment où Rabenu, il lui dévoile qui il est, combien il est problématique, combien on a de tavod, combien on a un mélange de bien et de mal dans notre cœur, combien on n'a pas de distinction dans le service divin qu'on ne connaît aucun chemin. Après que tu comprends ça, Rabenu, il ne veut pas que tu tombes dans le désespoir. Donc tout de suite après, il te dit, Tamidi Ayaka, combien même c'est moi qui descends vers toi, de descendre vers toi. C'est-à-dire quoi ? Mais Oda Ya Kachéli ! Que Rabenu, il dit, ça m'a été très difficile. Rabi Israël, il dit, c'est une autre qu'il y a écrit comme ça sur le pétèque, sur moi. Et il dit, Rabi Israël, mais le pétèque n'est pas venu que pour moi. Le pétèque, c'est une lettre d'Ora Benu qui s'adresse à chacun et c'est ça, ce que je veux vous expliquer, Moshé. Le secret du pétèque, vous savez, c'est quoi ? C'est le plus important à savoir. C'est que le pétèque n'a pas été écrit que pour Rabi Israël. Ce pétèque, on a l'obligation par la Emouna de se le procurer personnellement à chacun, se l'approprier et de savoir qu'il a été écrit personnellement. C'est ça qu'il dit Rabi Israël. La différence entre toutes les tortes de Rabi Israël et le pétèque, c'est que ce pétèque-là, il a été écrit comme une lettre personnelle à chacun de celui qui se trouve en étant attaché à Rabi Nahman. C'est quoi ? D'abord, il faut que tu saches les premiers points. Les premiers points, c'est d'abord il dit Rabenu, malgré que je vois et que je sais combien tu es bas, ce n'est pas pour cela que je vais m'arrêter et ne pas te réparer et m'occuper de toi. Et quand bien même, quoi ? Alors, quand bien même tout de suite, Talmidi Ayakar. C'est quoi Talmidi Ayakar ? Rabi Israël, il dit, il aurait pu écrire Talmidi, mon élève. Ayakar, il est en plein milieu de la ligne. C'est comme si c'était le... Il dit, j'ai très honte que Rabenu, il m'appelle mon élève très cher, mon cher élève. Il aurait pu dire juste mon élève. Il dit, non Rabenu, il dit, non, tu ne sais pas combien tu es cher à mes yeux. La deuxième enseignement obligatoire qu'il faut regarder toute sa vie, se rappeler toute sa vie, que Rabenu, il nous appelle Talmidi Ayakar. Vous êtes mes chers élèves, tu es mon cher élève. Talmidi Ayakar, ce n'est pas des bobas. Le Hagid, lecha. C'est quoi Le Hagid, lecha ? Il dit, Rabi Israël, pourquoi il n'a pas écrit Le Odia, lecha ? Lomar, lecha ? Pourquoi Le Hagid, lecha ? Pourquoi t'indiquer ? Pourquoi pas te dévoiler, te dire, te parler ? C'est quoi Le Hagid ? Il dit, Rabi Israël, à chaque fois qu'on dit Le Hagid, dans la Torah, c'est face à face. C'est jamais par téléphone ou quand tu dis Ami, le Hagid, lecha. C'est face à face. Là, Abisraël, quand il parle, quand Rabenu, il dit Le Hagid, lecha, il lui regarde droit dans les yeux. Et ça veut dire quoi ? Alors un jour, on a parlé de ça, mes amis. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pourquoi Rabenu est aussi grand ? Pas parce qu'il est grand, parce qu'il sait devenir petit. C'est ça la grandeur de Rabenu. Rabenu, il est grand, pas parce qu'il peut monter dans des endroits où personne n'est monté. Rabenu, il est grand, parce qu'il peut descendre dans des endroits où personne n'est descendu. Moi, ça ne m'aide pas si Rabenu, c'est un grand sadique et moi, il ne me comprend pas. Parce que moi, je ne suis pas un grand sadique. Moi, j'aime bouffer, moi. Moi, j'aime kiffer. J'aime surfer à la mer. J'aime bronzer. J'aime prendre des vacances. J'aime fumer. J'aime boire. Moi, je suis un gros plein de soupe. Donc, si Rabenu, il me parle, il ne peut pas me comprendre. Il ne peut pas. Parce que Rabenu, toute sa vie, il est en haut dans les ciels. Non plus, il ne peut pas me comprendre. Rabenu, il vient en nous dévoilant dans la Torah 71 de la deuxième partie du L'Écoutez-moi, Rabenu. Où Rabenu, il nous raconte comment Rabenu, il est descendu au plus profond des habits du guéhinom, de la tristesse, de la mélancolie, de la citra, de l'obscurité la plus grande au monde. Dans des endroits où ça n'existait pas encore. Il est descendu dans les plus bas, des plus bas, des plus bas. Et là-bas, Rabenu, du plus profond, il a crié de toutes ses forces. Le désespoir n'existe pas. 78. Quand Rabenu, il dit, quand il a crié, le désespoir n'existait pas. Rabenu, il n'était pas dans les grandeurs. Rabenu, il était dans les... tout en bas. Vous savez, Rabenu, il n'a pas dit je descendrai pour vous chercher dans le guéhinom. Rabenu, il a dit je vous montrerai du guéhinom. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est où qu'il est actuellement, Rabenu, 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 il n'est pas dans le Ganedé. Actuellement, Rabenu, Rabenu, il est dans le guéhinom et c'est là-bas qu'il habite. Exactement. Mais pourquoi il est là-bas pour nous ? Ça veut dire quoi, mes amis ? Ça veut dire que Rabenu, Rabenu, c'est le seul au monde qui connaît tous tes délires, tous tes fantasmes, tous tes rêves, tous tes envies, tous tes plaisirs, tous les endroits là où tu descends, tous les endroits là où tu te laisses aller, tous les endroits où tu commences à devenir une bête, bestiale. Je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans ça. On va rester très simple pour l'instant. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Rabenu, il connaît tout ça. Et c'est pour cela, la guide, ça veut dire quoi, mes amis ? La guide, ça veut dire que Rabenu, il te dit, sache mon fils, je te vois pas plus haut, pas plus bas. Quand je te parle, je suis connecté avec toi dans ton délire, dans ta vie, dans tout ton passé, présent, futur, je suis avec toi et dans ton niveau, je te parle. Somme les comptes d'un nom ? Comme ? Comme ? Comme ? Exactement. Tu m'as dit qu'il a mangé la chatsat. Quoi ? Il a mangé la chatsat ? Non. On va dire un peu, on va dire après à l'autre ça. Tu avais parlé de ça, que la 6e, il a dit la chatsat. La guide, c'est quoi qu'il veut dire Rabenu ? Premier point, c'est quoi mes amis ? On fait une récapitulation. Premier point, connaître sa place. Premier point, le plus important. Première chose qu'il a vu Rabi Israël, connaître sa place où je suis. Savoir que je suis malade et que j'ai besoin d'un docteur. Mais de là, ne tombe pas en désespoir. Donc je viens, je te dis, Talmidi Ayakar, mon cher élève. C'est pas mon cher élève, malgré tout, tu es mon élève, tu es cher à mes yeux. Troisième point, la guide l'erreur. C'est quoi la guide l'erreur ? Quand je te parle, quand je te regarde, je te regarde droit dans les yeux, ni plus haut, ni plus bas. Je ne suis pas plus haut que toi, je ne suis pas plus bas que toi. Pardon ? Je ne sais pas si tu as parlé avant ça, la redette, c'est pas un peu... Alors, Rabbi Israël, il a dit, si vous regardez, la redette l'erreur, regardez les deux mots, la redette l'erreur, ce sont les seuls mots qui tombent en bas. Rabbi Israël, il a dit, mais fourras, Rabbi Israël, il a dit, si vous regardez, c'est des lettres qui... Ces deux lettres, ça tombe, là on ne voit pas parce que c'est un peu grand, mais dans le vrai pédèque, là on voit que ça descend, mais dans le vrai petit... Ils n'ont pas en sorte que ça descend. Donc la redette l'erreur, ça descend. Si vous regardez aussi, le alef de Méod et le alef de l'erreur, il n'est pas pareil. Le alef de l'erreur, c'est comme le alef de la Torah Vav, le point en bas et le Vav au milieu, qui fait allusion au maître et à l'élève. Donc Rabbeinouf fait une allusion à Rabbi Israël comme quoi c'est le maître et l'élève. La guide l'erreur. « Car j'ai pris beaucoup de plaisir de ton service divin. » Et là Rabbe Israël, il dit « Mais de quoi il parle Rabbeinouf ? De quel service divin ? J'ai pas mangé un jour de jeûne. De quoi il parle ? » Il dit apparemment Rabbeinouf, il a vu les remords que j'avais, les pleurs, même que c'était avec un désespoir. Et que Rabbeinouf, il a dit que le désespoir n'existe pas, même que c'était avec le désespoir, même que je suis tombé dans la tristesse, que Rabbeinouf, il a dit « C'est très grave la tristesse, combien même Rabbeinouf, il a vu combien ça me fait mal. » Et il dit « Rabbe Israël, sachez, mes frères juifs, Rabbeinouf, il voit les efforts, les contrariats, les contrariats qu'on a, les efforts qu'on essaye, à chaque fois qu'on tombe, qu'on essaye. » Il voit chaque seconde, chaque pensée, chaque parole, chaque action la plus petite, qui le voit et ses comptes et ses chéris dans le ciel. « J'ai pris un énorme plaisir de comment tu t'es fait, comment tu t'es mis dans ta situation pour essayer de combattre, même si tu n'as pas réussi. » Comme ça, il dit Rabbe Israël. Rabbe Israël, il dit « Mais je me posais la question, mais de quel service il vient ? » Il dit « Apparemment, s'il ne m'a pas envoyé le pétèque avant, c'est quoi qu'il a aimé ? C'est d'Afka, le moment où j'étais brisé. Parce que, ben, quand tu es brisé, tu as le cœur brisé. » Il a écrit « Il n'y a pas plus proche, il n'y a pas plus parfait qu'un cœur brisé. » Donc, le point le plus important, mes amis, parce que ça, ça nous renforce énormément, de savoir quoi ? De savoir que, même si je n'arrive pas, même si je ne suis pas parfait, je n'arrive pas, mais le fait que j'ai des remords, que j'essaye, que je viens dans un cours tous les mardis, quand même pour écouter, même si je n'applique rien. Voilà ! « Nénéti me odme avodatera ! » C'est quoi « Nénéti » mes amis ? « Nénéti » ? Vous savez ce que c'est « Nénéti » ? Il y a écrit « C'est interdit de prendre de plaisir si on ne fait pas une bracha avant. Si il n'a l'akha, l'agmara dans Perk Shishi, dans le Ketat Mevachim, dans le bracha, on n'a pas le droit d'être né-né de ce monde-ci si on ne fait pas une bracha. Ça veut dire que quand Rabenu, il voit comment chaque petite chose qu'on essaye de faire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as mis le réveil pour Katsot, minuit et demi, tu vas dormir, le réveil, il se lève, et toi, tu te réveilles comme ça et tu éteins le réveil. Et tu te rendors. Rabenu, dans le ciel, il chante et il danse, il dit, il a mis le réveil, il a mis le réveil. Ne neti meod, ma vodatera. Ça, il raconte qu'il arrive avec l'or, le... Maron ? Hein ? Non, c'est pour que tu comprennes l'importance. Ça veut dire, regarde ce que c'est, ça, c'est une bracha, ça veut dire à chaque fois que toi, à chaque fois que toi, tu feras, tu essayeras, tu voudras un tout petit peu te rapprocher de Rabenu ou essayer ou de la chame de barach, sache que dans le ciel, on fait une bracha sur toi. Cheikhianu, v'ekimanu, vigianu, lazmanazè. Cheikhianu. Maintenant, quoi ? Et c'est sur toi que je dis Sur toi, je dis que mon feu brûlera jusqu'à l'avenue du Mashiach Abinachman de Breslev avant de partir de ce monde. Il a dit, je vois un nuage d'hérétique qui va venir dans ce monde-ci et qui va déformer la Emunah et qui va déformer la Torah et qui va déformer tout le service divin et tout le judaïsme et ça sera très difficile de s'en en sortir. Mais, dit Rabinachman, mon feu brûlera jusqu'à l'avenue du Mashiach. Ceux qui seront rapprochés de moi, ceux qui étudieraient mes livres, ce seront les seuls qui pourra tenir encore sur leurs pieds avec la Emunah dans les dernières générations car mon feu n'arrêtera pas de brûler. À ce moment-là même, Rabinachman donne une acharayout, comme on dit, une responsabilité énorme c'est sur toi que je dis. Il dit Rabi Israël mais je ne comprends pas. Je suis le plus petit, le plus bas, le plus loin, le plus loin des Breslevs, le plus loin même de tout. Qu'est-ce qu'il fait Rabinachman ? Pourquoi il me dit c'est sur toi que je dis que le feu brûlera ? Il dit Rabi Israël mais je l'ai pris parce que Rabinachman il me l'a dit. Et depuis ce jour-là, Rabi Israël a pris sur lui-même de faire en sorte de rapprocher le monde en entier à Rabinachman. Et de la même manière que tu dis Talmidia Ayakar c'est pour lui. On peut le dire aussi que ça dépend de nous. J'arrive à ça tout de suite. Il faut d'abord que j'explique le Pshat. Le Pshat c'est que Rabi Israël on voit aujourd'hui c'est lui qui a rapproché les premiers balits et c'est l'homme le plus fort aujourd'hui dans tous les mouvements existables dans toutes les races du Yod dans tout le monde il n'a jamais eu une diffusion grande comme le Keren de Rabi Israël qui a imprimé des millions de livres de Rabi Nachman de Breslev au prix coûtant et rapide et de manière qui soit diffusée partout dans le monde et qu'il y a des endroits et Rabi Israël à former une équipe une équipe de gens tout bénévoles qui vont faire de la Fatsa bénévole dans leur voiture bénévole et qui vont aller travailler bénévolement tout que pour le Tzadik pour Rabenu et que tout ça ils le feront pour que la lumière d'Arabenu elle puisse être diffusée dans le monde en entier pour déclarer qu'il y a un docteur que c'est possible de réparer notre âme et Rabi Israël il vient et il nous dit et sachez Rabenu actuellement il est comment on dit il est il est limité quelque part il est limité mais d'un autre côté il est encore plus fort comment il est plus fort il dit parce qu'à l'époque tout dépendait de lui mais actuellement il a laissé des élèves donc aujourd'hui sa possibilité de Rabenu de fonctionner dans ce monde c'est à travers les personnes qui peuvent compter sur eux dans ce monde-ci Rabenu il dit là où vous allez parler parler d'Hachem parler de la Torah parler de Tzadikim faites ce que vous pouvez raconter qu'il y a un tikkun donner un livre donner un livre diffuser raconter faites que ça grandisse c'est pour cela il dit Rabi Israël quand il y a écrit c'est sur chacun de nous le feu de Rabenu chacun de nous on a la responsabilité pour que le flambeau de Rabenu continue à grandir et à s'enflammer le Yetzirara c'est pas pour rien qu'il nous enlève le Oumman Rosh Hashanah avec l'Ukraine et la Russie avec la Corona c'est pas pour rien parce que c'est quand que le flambeau il est là et en toute ardeur c'est quand ? surtout Oumman Rosh Hashanah quand tout le monde vient tout le monde fait le Vidou tout le monde fait le Tikkun Akali tout le monde fait le Tichuva tout le monde est là après on s'éparpille on diffuse un petit peu la lumière dans le monde en entier mais ce flambeau c'est nous qu'on le maintient il dit Rabbeinu de la même façon que vous sans moi vous ne pouvez pas moi sans vous aussi je ne peux pas c'est comme ça mes amis il faut comprendre ça le Khidouj du Pétek c'est qu'on a nous tous sur notre responsabilité le flambeau de Rabbeinu et là il dit Rabbe Israël vous voulez savoir c'est quoi tout le Hignan de Rabbeinu c'est quoi tout le Hignan de Rabbeinu tout le Hignan de Rabbeinu c'est deux mots comme ça il dit Rabbe Israël soit fort soit courageux si tu voyais Rabbeinu qu'il était vivant et que tu voyais de loin il disait Chazak Ve'emats Chazak Ve'emats il ne disait pas lui Chazak Obaruch Chazak Ve'emats soit fort et courageux c'est ça la parole de Rabbeinu dans chaque conseil dans Chazak Ve'emats dans la Shmiratabri dans la Vodat Hashem dans la Torah la Tfilah la Simcha la Emunah la Hava la Yira c'est Chazak Ve'emats pourquoi ? tu vas tomber tu vas te relever n'aie pas peur sois fort et sois courageux donc là Rabbeinu il vient il lui donne Chazak Ve'emats dans ton service il y en a qui ont voulu expliquer que le mot il n'est que dans une seule ligne elle n'est que dans la ligne 6 c'est la 6ème ligne le mot c'est la Gimatria la numérologie de Chazot c'est pour cela qu'il est dans la 6ème ligne parce que Rabbeinu il a dit Chazot c'est toujours 6 heures après cet accord donc quand tu lui dis Chazak Ve'emats c'est quoi l'essentiel du service divin du juif ? les amis c'est Chazot écoutez les gars j'ai la possibilité de ne pas vous dire ça parce que je sais que pour nous tous c'est compliqué de se lever Chazot alors je peux ne me permettre de ne pas vous dire parce qu'on n'est pas dans ce ignan là que Dieu nous en préserve mais il y a des rattachés à une très proche mais vous savez quoi ? on n'est pas des menteurs si on est là pour tourner en rond alors moi je n'ai pas le temps moi je ne viens pas de là où je viens pour vous pour tourner en rond le Hémet c'est le Hémet après chacun qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure mes amis ? celui qui veut se lever Chazot il doit demander la permission Hachem donne moi la permission et le mérite de me lever Chazot Hachem ça c'est ça qu'il faut faire Chazat Ve'emats va Vodatera vous savez Rabbi Israël corps d'honneur le maître de Rabbi Israël il a dit écrivez dans ma tombe Brest Lever et Rabbi Israël Ber il a dit mais moi n'écrivez pas Brest Lever moi on lui a dit pourquoi ? parce que ça se pourrait que je ne me suis pas levé une nuit dans ma vie à Chazot donc n'écrivez pas Brest Lever donc imaginez-vous Rabbi Israël corps d'honneur on a écrit Brest Lever c'est qu'il n'a jamais raté un seul Chazot et le commencement de la Vodat Hachem commence par le travail de Chazot mes amis sachez-le au moins sachez-le c'est le plus important alors au moins de faire des demandes mais ce qu'il y a la septième c'est quoi le septième mes amis c'est quoi le septième c'est Shabbat c'est qui le Shabbat c'est le Tzadik Shabbat c'est la Menucha c'est le Tzadik c'est pour ça que c'est la septième nuit là où il y a la signature de Rabenu et regardez dans la signature de Rabenu pour la première fois il y a des points plein de points les 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 Nekudach quand il y a des Nekudach quand il y a des voyelles mes amis c'est que c'est Moudgash ça veut dire on on met en gros ça ressemble et jamais Rabenu a signé son nom de cette manière là comme on est dans la parasha de Balak et de Bilam le Béni il dit comment Bilam voulait maudire le peuple juif mais il y avait il y avait un code Bilam il voulait prononcer le nom du peuple juif Israël en 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 le décomposant en moins Israël Isra Is et Yud du plus gros au plus petit il dit qu'est-ce qui se passe toute la force du Am Israël est dans le nom Israël quand tu prends le nom et tu le décomposes en bas c'est comme ça qu'il voulait anéantir le peuple juif parce que en disant une fois ce Israël de cette manière là en une seule fois il aurait maudit le peuple juif jusqu'à l'éternité le Béni Israël il dit de là on apprend que quand on veut agrandir le nom d'Israël quand on dit Yud Yes Isra Yasha Isra Israël tu agrandis cette la puissance et là-bas le Béni Israël dévoile que Bémet c'est comme le pétèque du Nanar ça veut dire il a eu comme un roi raconté d'expliquer ça que quand tu prends le mot Nachman où dedans est inclus tout ce qu'il a fait Rabenu quand tu prends son nom et tu le décomposes en quatre en disant Na Nach Nachman Nachman en fait tu as grandi sa puissance en puissance 4 et la puissance 4 c'est la puissance la plus grande parce qu'il y a quatre éléments dans le monde l'eau 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 la terre c'est comme Yud 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 page 51 dans le Tikhoun il y a écrit que quand Mashiach il va venir il va ramener avec lui un chant qui est simple double triple et quadruple et grâce à ce chant ce chant va renouveler le monde et tout le monde va faire teshuva grâce à ce chant Rabenu il a dit petit à petit j'ai découvert qu'est-ce que c'est toutes ces choses-là et apparemment le pétèque s'arrête là jusqu'à là le pétèque s'adresse s'adresse à tout le âme d'Israël là il s'adresse à Rabi Israël là Rabi Israël il lui dit comme ça oubazé à Galen et Chassod vous dévoilez un secret c'est quoi le secret malé ve gadish mikav le kab plein et débordant d'une extrémité à une autre il dit Rabenu il dit Rabi Israël malé c'est un niveau ve gadish c'est un niveau plus haut mikav le kab c'est un niveau encore plus haut il dit Rabi Israël je ne peux pas parler je ne peux pas parler il y a des secrets énormes j'ai l'interdiction d'ouvrir ma bouche mais comme vous me posez la question je suis obligé au moins de vous dire une toute petite goutte plein et débordant d'une extrémité à une autre ça nous parle à travers la diffusion des livres de Rabi Nachman de Breslem Rabi Israël il dit plein c'est quand par exemple tu prends un livre et tu remplis alors tu remplis un livre par exemple tu remplis un verre d'eau tu remplis ça s'appelle remplir il dit mais ça ne suffit pas Rabi Israël il dit moi je ne veux pas que ça soit rempli le monde il soit rempli de livres ve gadish il faut que ça dégouline et il dit ça ne suffit pas d'une extrémité à une autre on est très loin mes amis on est très loin Baruch Hashem Rabi Israël a fait son premier travail des millions de livres ont été diffusés dans le monde dans huit safotes dans huit langues mais il y a encore beaucoup de travail vous savez qu'est-ce qui n'est pas diffusé c'est la flamme de Rabi Noun qui n'est pas diffusé pourquoi Rabi Israël il a dit de dire et de répéter plusieurs fois nanar parce que tu ne peux pas répéter plusieurs fois nanar si tu es un homme trop normal et Rabi Noun ne veut pas qu'on soit des gens normales de ce monde-ci Rabi Noun il veut qu'on soit des foufous qu'on rigole de ce monde qu'on se marre de ce monde qu'on charrie ce monde et c'est ta vote et c'est tout ce qu'il y a donc il dit Rabi Noun quand on arrive à chanter cinq ou dix minutes tu sors de la normalité du nanar et tu te connectes avec Hachem tu te connectes avec le tzadik on s'attache avec le tzadik quand on prononce son nom vous savez mes amis qu'est-ce qu'il a fait David Hameler pour élever son fils son fils Avshalom et tomber dans les sept étages du Géhinom vous savez qu'est-ce qui se passe dans le septième étage du Géhinom dans le Minus 7 dans le Minus 7 c'est quelqu'un qui rentre dans le Géhinom pour plus de 70 ans il y a des Géhinom qui sont plus que 70 ans de Géhinom c'est le septième étage en bas quand Avshalom est mort il est descendu directement dans le Minus 7 vous savez qu'est-ce qu'il a fait David ? dès qu'il est mort il a fait comme ça Avshalom Béni Avshalom Avshalom Béni Avshalom Avshalom Béni Avshalom et à chaque fois qu'il a dit Avshalom il le faisait monter dans l'étage vous croyez que c'est facile de faire monter des étages mes amis ? vous savez tout ce qu'il demande après tout de suite ça se fait il dit Rabbi Natan ça suffit d'appeler le Tzadik pour que le Tzadik il vienne à ton aide sans faire de trucs cabal ou de jeûner ou de faire des combines juste appel le Tzadik il vient il est là il t'aide il dit avec la Emunah il dit Rabbi Israël l'essentiel c'est la Emunah croire dans le nom du Tzadik Rabbi Natan il écrit dans le j'ai vu c'est un ridouche énorme il dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se rapprocher de Rabenu que par son nom comme ça il dit Rabbi Natan que par son nom il y a des personnes qui ne peuvent pas se rapprocher de Rabenu qu'à travers le nom du Tzadik parce que le nom du Tzadik ils ne peuvent que ils ne peuvent pas se rapprocher qu'à travers le nom du Tzadik tu t'imagines ça se pourrait que nous on est là ça fait des années qu'il nous manque juste ça juste de chanter quand on voit une mauvaise vision quand on a une mauvaise pensée quand on n'est pas allé au Mikvé quand on n'a pas mis le Rabenutam ou les Rachid quand on n'a pas mis le Tzit quand on n'a pas fait notre l'écouté de filote de la journée quand on ne s'est pas levé je dis c'est pour cela qu'on dit Nanar pourquoi on dit juste Nanar parce que Nanar c'est la Gimatria de Gamzul et Tovar donc c'est pour ça on dit donc des fois Nanar j'ai pas réussi ça veut dire Gamzul et Tovar c'est bien aussi c'est donc là il lui dit et là il dit Rabenu et c'est où que Rabenu que je vois que c'est Rabenu qui me l'a écrit parce que jusqu'à maintenant je vois pas que c'est Rabenu qui l'a écrit à part le Nanar mais c'est où que je vois la présence de Rabenu il dit Rabi Israël c'est dans le nom du Malach Petzadik Petzadik Yudki ça c'est le Ktaf Yat de Rabenu Mamash ça veut dire que le reste non ? le reste non si mais l'écriture c'est l'écriture de Rabenu ça veut dire là Rabenu il a préféré de se faire montrer à travers sa propre écriture c'est quoi cet ange ? cet ange mes amis c'est écrit dans les sidourines de Rosh Hashanah son travail le travail de cet ange là c'est de prendre toutes les serouillotes tous les mitzvot toutes les bonnes choses tout ce qu'on a fait de bien pendant toute l'année il prend ses sacs et au moment où on sonne du chauffard à Rosh Hashanah c'est cet ange là qui vient qui amène tout devant Hachem c'est l'ange de Rosh Hashanah là Rabenu il dévoile à Rabi Israël que pour l'instant vous ne pouvez pas voyager à Oumad parce que c'était à l'époque en 1922 il y a 100 ans pile mais il lui dévoile ne t'inquiète pas Oumad va revenir Rosh Hashanah va être là et là Rabi Israël il dit là j'ai des connaissances sur Rosh Hashanah ce que personne n'a des connaissances sur Rosh Hashanah comme ça il le dit Rabi Israël et qu'ils ont cru que maintenant il faut arrêter de voyager à Oumad non pas du tout mes amis Rabi Israël n'a pas la force et n'osera jamais de toute sa vie en entière de bouger une virgule de ce qu'a écrit Rabenu et Rabi Nathan et il ne le veut pas et les mythes Rabi Israël il dit si je le fais jetez moi parce que moi toute mon existence c'est que pour vous rapprocher de Rabenu et toute l'existence de Rabenu c'est que pour vous rapprocher d'Hashem Hidbar et ça commence et ça s'arrête là pas d'avodazara pas de bêtises pas de nouveautés Rabenu il dit les gens ils adorent faire créer des nouveautés oh c'est fini on ne voyage plus à Oumad on n'a plus besoin les gars il n'y a rien qui a changé Rabenu il est toujours en Ukraine et tant que ses ossements seront en Ukraine nous on voyagera même si Mashiach il vient on continuera à voyager et même le Mashiach lui aussi il devra voyager à Oumad prendre le ticoune du tzadik à Emet parce que Rabenu il a dit le Mashiach c'est un de mes élèves tu veux comprendre ce qu'il y a écrit dans ce pétac là c'est en faisant le service divin Rabi Israël en se renforçant dans le service divin il a compris tous les points qu'on vient de parler là mes amis tous les points qu'on vient de parler ces points qui sont essentiels que Rabi Israël il veut nous faire montrer c'est soyez à la recherche du flambeau de Rabenu c'est d'accord pour ça parce qu'il y a un peu renforçant il était déjà alors Bechizu Kavoda ça veut dire il va t'arriver sur ta tête des grosses claques donc dès maintenant je te dis Bechizu Kavoda mes amis il y a énormément de secrets on a fait un cours il y a 5 ou 6 ans sur toute la chronologique du monde depuis la création du monde jusqu'à la venue du Machiach à travers le pétac quand on prend chaque lettre du pétac chaque lettre du pétac elle équivaut à 120 ans la vie d'un homme si vous prenez toutes les lettres du pétac c'est pile 6 000 ans c'est les 6 000 ans de la création du monde mais Ode c'est les lettres de Adam Adam Arishon Aya c'est Chava Kaché c'est Kain Cheikh et Evel et d'après 120 ans chaque lettre c'est pile poil ça tombe dans les années pile poil où ils sont venus dans le monde et ainsi de suite tout le pétac on a fait un cours de 1h30-2h vous pouvez le voir sur Youtube c'est un cours qui est très important de le voir de temps en temps pour nous rappeler combien le pétac ce n'est pas juste une petite feuille Rabbi Israël il a dit j'ai compris que le Mashiach que ça c'est une clé pour le Mashiach c'est une clé pardon pour la Géoula pas pour le Mashiach pour la Géoula c'est quoi la clé c'est les points qu'on a parlé pour qu'on puisse se rapprocher de Rabbenu comme il faut et qu'on se rapproche d'Hachem comme il faut il faut que ça soit d'après le cédère du pétac en commençant en comprenant où on se situe en écoutant le message de Rabbenu qui nous renforce en nous parlant droit dans les yeux ni plus haut ni plus bas en nous disant que tout ce que tu fais tout ce que tu passes j'ai du plaisir dans le ciel pas que moi que tout l'île ça dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach c'est sur tes épaules quand tu te renforces le flambeau est grand quand tu tombes le flambeau il tombe ma lumière ma puissance ma force dépend de toi toi qui es tout petit oui toi et c'est la considération du chant nouveau que plus tu le chantes plus tu arrives à t'attacher au tzadik et grâce à ça une personne elle arrive à se renforcer maintenant Bethamouz c'est le seul l'être qui est avec les nekoudot à part le nanar c'est le seul ici dans Balai de Gadish les caves les caves il y a plein de points c'est pas des voyelles ce sont des points on a posé la question à Rabi Israël c'est quoi les points alors Rabi Israël il l'a dit c'est écrit dans la Torah 31 du lit écoutez Moharad que le secret des voyelles c'est quoi mes amis c'est les kiss ou film Hazak ou Baruch c'est les les languissements les languissements et les et les volontés il dit Rabi Nachman de Breslev quand un homme il fait une mitzvah sans languissement sans languissement à travers la c'est comme si tu écris des lettres sans voyelles il n'y a pas de vie c'est quoi qui crée la voyelle c'est quoi qui crée la vie dans ta mitzvah c'est pas juste de mettre les défilines sympathiques c'est de te languir des défilines tu te réveilles un peu dans la nuit et tu dis là je ne peux pas mettre les défilines oh j'ai envie de mettre les défilines j'ai envie de mettre les défilines et là quand tu mets les défilines tu as créé des points à ta mitzvah apparemment il dit Rabi Israël pourquoi Rabi Nachman il a écrit des points dans Malé Végadish Mika Vlékab parce que comme ça c'est le secret de l'impression des livres et la fatza qu'à l'époque il n'y avait même pas même pas de livres pour étudier donc Rabi Nachman il a dit tout dépend de quoi la fatza elle dépend de quoi plein de points que des languissements et des qui souffrent des gagouim des ardents des volontés ardentes nous aussi mes amis si on veut diffuser la pensée de Rabi Nachman il faut beaucoup beaucoup se languir et prier HN parce que c'est difficile de diffuser la lumière de Rabi Nachman parce que il faut le faire d'une bonne manière à l'heure Merci.